Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine, nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier avec Alain Baudron. Salut Alain de Gold et de Girondin TV notamment et de tellement d'autres. Salut Alain. Salut à toutes et à tous. T'es les 7 jours je crois qu'il fait. T'es les 7 jours ? Non, chez moi. C'est toi. Denis Grandjou. Bonjour. Exclusivement RTL. Salut Denis. Salut. Ça va ? Oui, ça va bien. Très bien. Pas de casquette aujourd'hui. Pas de casquette aujourd'hui. Il pleut trop. Aucun rapport. Oui, parce que j'étais en train de me dire qu'à la limite une casquette protège de la pluie. Ou du soleil. Ou de plein de choses. Merci de nous rejoindre chers amis cette semaine encore. Nous allons débattre de tant de sujets. On va revenir sur le match nul, l'obtenu par les Girondins de Bordeaux à Bastia. C'était le week-end dernier. On va aller se projeter sur la 23ème journée la réception de Guingamp dimanche après-midi. On va parler du mercato, bien évidemment, qui se termine le 2 exactement. Le premier à minuit quoi. Non, non, le 2 à minuit. Le 2 à minuit, c'est vrai. C'était du 3 janvier au 2 février. Vous avez raison, le 2, soyons précis. Une petite page peut-être people à la fin de cette émission. Soyez patients. On va parler de la canne. Et puis vos coups de cœur et vos coups de gueule comme toutes les semaines. Mais pour commencer cette émission, je vous propose de rejoindre M. Olivier Faure, le flash d'actu de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. Avec une séance d'entraînement publique ce jeudi après-midi au Haïan. Et non à Huit-Clos et au stade Chaband-el-Mas comme initialement prévu. Dernier réglage avant la 23ème journée de Ligue 1 et la réception de Guingamp. Guingamp ce sera ce dimanche donc à Chaband-el-Mas, coup d'envoi de la rencontre, à 17h. Rannoté que Jussier, Diabaté et Pellnard sont toujours blessés. Grégory Sertic, lui, est suspendu pour cette rencontre côté Guingamp. Younou Sankaré est également suspendu pour ce match. Et puis des nouvelles de la canne. Vous le savez, Poco doit rentrer ce jeudi à Bordeaux après son élimination avec le Gabon. Et puis Cévé et Sané ne devraient pas tarder non plus. Puisqu'éliminés eux aussi avec le Sénégal, Abdou Traoré, lui, de son côté, attend le tirage au sort. Pour savoir s'il continue ou non la compétition avec le Mali. Puisque tous les pays de cette poule sont à égalité de points. Il n'y a eu que des matchs nuls pour l'instant dans cette poule. Et puis Wabi Kazri, lui, continue la compétition avec la Tunisie. Enfin, journée décisive concernant le transfert de Clément Chanteau à Bordeaux. C'est en tout cas ce que révèle aujourd'hui le quotidien Sud-Ouest. Les dirigeants bordelais auraient fixé à ce soir la date limite du recrutement du Parisien. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Premier thème de cette émission, le match nul, c'est la Ligue 1. Donc le match nul obtenu par les Giondans de Bordeaux le week-end dernier. Face à Bastia, messieurs, première question. Est-ce que le point du match nul face à une équipe difficile à battre à domicile est un bon point ? Ou est-ce que c'est plutôt la frustration qui domine, Alain ? Au regard du match, c'est un mauvais point. Enfin, c'est un point, c'est tout. On doit en prendre trois. Vu toutes les occasions qu'on a eues, même si Bastia a en fin de match des opportunités pour éventuellement le gagner. Mais sur les 90 minutes, Bordeaux doit gagner ce match. Et puis pour les retardataires, on va rappeler que Bordeaux qui a joué à 11 contre 10 pendant 30 minutes. Donc c'est une grosse déception. Ah, grosse déception. Même par frustration, grosse déception pour Alain Bollon. Pour moi, c'est une grosse déception. Sur ce match-là, autant des fois j'essaye d'être mesuré. Pour moi, c'est une grosse déception. Oui, même, je suis entièrement d'accord avec Alain. Mais en plus, peut-être une nuance, c'est-à-dire que ce match, lui, finalement, ce n'est pas une défaite. Vu la situation actuelle des Girondins, peut-être que ça permet aussi de se rassurer un petit peu. On se dit effectivement, Bastia à domicile, ce n'est pas forcément facile. Je cherche des petits motifs de satisfaction. C'est vrai qu'ils auraient pu perdre aussi. Oui, enfin, c'est ça. Mais il y a eu des grosses occasions. C'est pour ça que je pense aussi, Alain me parle de déception, parce que Bordeaux peut tuer le match. Bordeaux est en supériorité et Bordeaux rentre avec un petit point. C'est l'absence de réalisme offensif qui prédomine actuellement ? Oui, on voit l'image actuelle. Touré, il ne doit pas frapper. Il y a Certi qui arrive juste derrière. Il y a Théline. S'il la donne derrière, Certi, il est façonné tout seul. Il y a un peu d'impuissance. D'ailleurs, tu vois Théline qui dit, attends, je suis là, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des mauvais choix. En ce moment, Bordeaux a des mauvais choix. Avec Kiestéline, c'est logique éventuellement qu'on ne se trouve pas tout de suite. Mais avec Greg, Thomas Touré et Greg, là, ils le donnent bien en retrait. Sauf que, oui, c'est d'accord. Mais enfin, un avant-centre de pointe, on sait qu'il est en principe en pointe dans la surface. On voit la frappe, là. Il ouvre son pied. Il faut que Thomas soit plus tueur dans la surface de réparation. Il fait de très bons matchs. Mais ça manque de confiance. Oui, mais c'est à l'image de l'équipe en ce moment. Ça manque de... Voilà, c'est pas... Tu vois, il manque un truc. Sur ce match-là, c'est pas un problème de confiance. Parce que les Ocas, tu les as. Oui, mais pourquoi tu ne mets pas au fond ? Pourquoi tu ne peux pas tueur, comme tu dis ? Parce que tu n'es pas à fond dedans, peut-être, je ne sais pas. Parce que Thomas Touré, là, il a marqué des buts. Ils sont à fond dedans, mais... Oui, mais enfin, oui. Il y a 55% de possession de balles, je crois. C'est ça, en moyenne, à l'issue de la rencontre pour les Girondins de Bordeaux. Donc, encore une fois, à domicile, à Furiani face à Bastia, qui sort plutôt d'une bonne série, actuellement, il faut le rappeler. Ce n'est pas infamant comme résultat, mais c'est frustrant. Sous-titrage Société Radio-Canada